95% de chances de survivre quand on est secouru dans les 15 premières minutes après avoir été enseveli par une avalanche. Ensuite, les chances de survie chutent drastiquement pour tomber à 35% au bout de 35 minutes. Et ensuite, ça descend tranquillement jusqu'à zéro. Mais le mieux, c'est de ne pas être pris dans l'avalanche. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les différents types d'avalanches, comment les avalanches s'expliquent, comment elles se mettent en place, comment on les repère, où et quand elles arrivent, et surtout, comment les éviter au mieux. Je vais simplifier au maximum parce que c'est vraiment un sujet qui est vaste et assez complexe. Donc je vais essayer de faire des catégories pour que vous reteniez le maximum de choses, tout simplement. Et dans une deuxième partie, je vais vous expliquer comment lire le BERA, le bulletin d'estimation du risque avalanche. C'est le meilleur outil pour préparer et planifier ces sorties hivernales. C'est ce qui va donner le plus d'infos pertinentes. Et vraiment, c'est important de savoir que ça existe et de savoir le lire. Les 4 types de situations avalancheuses typiques. La première, ça va être la neige fraîche, la neige récente. Celle qui vient de tomber, celle qui est en train de tomber, et celle qui va tomber dans les prochaines heures. Donc en situation avalancheuse typique neige fraîche, il faut être attentif à pas mal de choses. La première, c'est quelle quantité de neige y tombe. Parce que la neige, c'est lourd, ça pèse, et quand ça s'accumule, ça fait un certain poids. D'ailleurs, petite anecdote, c'est pour ça que les arbres en montagne ont cette forme de crosse au niveau du tronc, parce que le manteau neigeux appuie dessus et glisse vers le bas de la pente. Donc le poids de la neige donne cette forme aux arbres. Ensuite, il faut s'intéresser à la température qui fait quand il neige. En fonction de la température, les flocons de neige vont avoir différentes formes. Et à certaines températures, il va y avoir des formes optimales. On va avoir de beaux flocons avec des belles dendrites, ça va bien s'entremêler, ça va donner une bonne cohésion. Mais s'il fait plus froid, on peut avoir des cristaux qui vont se former des colonnes à surface lisse. Et là, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup moins cohérent. La quantité, la température. Est-ce qu'il y a du vent aussi ? Parce que le vent, on va faire qu'il va y avoir des zones d'accumulation. Ça va peler les crêtes, ça va créer des corniches, ça va faire des zones où il y a des gros paquets de neige, des congères. Le vent, c'est hyper important à regarder aussi. Ça va nous indiquer sur quel versant il va falloir être plus ou moins vigilant. Le vent, c'est un facteur important. Et ensuite, dernier facteur, ça va être la surface sur laquelle la neige fraîche va tomber. Est-ce qu'elle va tomber sur une montagne, sur un sol à nu ? Est-ce qu'elle va tomber sur des prairies qui ont été pâturées, donc avec de l'herbe courte, donc qui va faire comme des dents de peigne et qui va bien tenir le manteau ? Est-ce que ça va être sur des herbes hautes ? Donc là, c'est des cheveux lisses, ça fait toboggan. Est-ce que ça va tomber sur du granit un peu granuleux ? Ça va bien accrocher. Est-ce que ça va être sur du calcaire tout lisse ? Voilà, toutes ces choses-là, il faut être attentif à ça quand on est en situation de neige fraîche. Quand on a de la neige fraîche, on peut s'attendre à plusieurs types d'avalanches. On peut avoir les avalanches spontanées, des avalanches qui partent toutes seules, il y a eu trop de neige. On est dans des pentes importantes, on est sur une surface, enfin tous les facteurs dont on vient de parler, et bien ça part tout seul, ça décharge, ça purge. C'est des avalanches qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction des quantités de neige qui sont mobilisables. Ensuite, il y a les avalanches de plaques, elles sont un petit peu plus sournoises celles-ci. Il faut imaginer le manteau neigeux comme des lasagnes avec plusieurs couches distinctes, et il peut y avoir des couches fragiles. Donc quand il y a une couche fragile qui casse, il peut y avoir toute une plaque qui part, ça fait une grande fissure, et là il y a de grosses quantités de neige qui peuvent partir. Ça, ce sont des avalanches qui sont déclenchées. Ça peut être déclenché par un skieur qui passe, par cinq randonneurs, par un muleau qui pète sous la neige. Ça dépend des conditions, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Quand est-ce que ça peut se déclencher, les avalanches de neige fraîche comme ça ? Quand il vient juste d'y avoir des chutes importantes, et dans les jours suivants, quand la neige garde cet aspect de neige fraîche, de neige sèche, on va dire aussi, dans les jours suivants, ce risque-là peut persister. Comment éviter ces avalanches-là ? Et bien on va être attentif aux indices qu'on va trouver sur le terrain. Est-ce qu'il y a une couche de neige sur la branche des arbres ? Est-ce qu'il y a de grosses accumulations, de l'épaisseur sur le bord de la route quand on arrive ? On peut planter son bâton pour voir l'épaisseur de neige. On voit jusqu'où le bâton s'enfonce facilement, et quand est-ce qu'il arrive ? À la couche précédente, où la neige a eu le temps de durcir un petit peu. Quand il y a eu des quantités de neige importantes, qui se sont tombées récemment, et bien on va éviter les pentes fortes, à 30 degrés ou supérieures. On va éviter de passer sous des corniches, on va éviter de passer au-dessus de grosses zones d'accumulation, et adapter son itinéraire en fonction. La deuxième situation avalancheuse typique, ça va être la neige vantée. Quand il y a beaucoup de vent, ça va provoquer un petit peu les mêmes risques que de la neige fraîche. Ça va soulever de la neige qui était déjà posée au sol, et ça va aller la trimballer ailleurs, la faire tomber ailleurs. C'est un peu comme s'il est reneigé finalement. Quand il y a eu du vent, on peut retrouver les avalanches de plaques, les avalanches de neige fraîche, c'est un petit peu le même genre de risque. Où est-ce qu'on va trouver cette neige vantée ? On va la trouver sur les versants qui sont abrités du vent, parce que là où le vent souffle, la neige est soulevée, et là où il y a moins de vent, la neige retombe et reste. Donc ça va être dans les ravines, les petites cuvettes, les zones d'accumulation, à proximité des zones de rupture de pente. Pareil, ça on regarde sur le terrain, est-ce que les crêtes sont pelées ? Si les crêtes sont pelées, ça veut dire qu'il y a eu du vent. Donc toute la neige qui était censée être sur la crête, elle a été déposée ailleurs, pour regarder s'il y a eu des corniches. L'orientation du vent est importante. Si le vent vient du sud, on va se méfier en secteur nord. Encore une fois, ce sont des informations qui sont données dans le bulletin d'estimation du risque avalanche. Troisième situation avalancheuse typique, la plus sournoise, la plus dangereuse, celle qui cause les avalanches de plaques, qui cause 95% des accidents mortels en montagne, c'est la situation de sous-couches fragiles persistantes. Donc ça va être quand on va avoir une couche dans le manteau neigeux, qui est plus fragile, qui va être due à la forme des grains, parce que les conditions au moment où il y a eu les chutes de neige ont fait que les grains ont constitué cette couche fragile, qui a ensuite été recouverte, ensevelie par d'autres couches de neige, et parfois on marche, on ne se rend pas compte, mais juste en dessous, il y a une couche fragile prête à péter. C'est un danger qui peut être persistant tout l'hiver. Les avalanches de plaques, ce sont des avalanches qui se déclenchent. Il y a toujours un facteur déclencheur pour que ça parte. C'est quand on marche et qu'on entend un espèce de... Ça peut déclencher vraiment une fissure qui va se répandre et faire partir toute la plaque. En plus, ça peut se déclencher à distance. C'est-à-dire que si on est en bas d'une pente, en marchant en bas de cette pente, on peut déclencher la fissure qui va faire partir la plaque au-dessus de nous et nous ensevelir. Ça, c'est vraiment sournois. Évitez de passer à proximité des pentes à 30 degrés ou plus. Quand on passe dans des zones un petit peu risquées, il faut passer un par un avec 15 mètres d'écart. Être bien équipé avec le triptyque DDA pelle-sonde. Donc ça, vraiment être méfiant par rapport à ça. Et enfin, la dernière situation avalancheuse typique, ça va être la neige humide. Donc en général, ce sont des avalanches qui sont assez lentes. Ça peut être avec de la neige dure, solide. Et donc là, quand on est pris là-dedans, on peut se faire vraiment écraser. Il faut se méfier de ça. Ça arrive sur les chaudes journées, plutôt en fin de journée. Ça peut arriver toute la journée en versant sud, quand c'est exposé au soleil ou que la température globale est importante ou s'il se met à pleuvoir sur le manteau neigeux. Et là, les indices, ça va être la température qui fait. Ça peut être aussi les observables. On peut voir des petits coquilles d'escargot dévalées le long des pentes ou des petites ruptures de réptation dans le manteau. Tout un tas de signes qui montrent que la neige est humide. Voilà pour les quatre situations avalancheuses typiques. Maintenant, on va parler du bulletin d'estimation de risque avalanche, le BERA, ce fameux outil qui peut nous sauver la vie. Donc, pour y avoir accès, vous allez sur Internet, vous tapez « Bulletin estimation risque avalanche Météo France ». Ça va vous renvoyer sur cette page qui est un peu bizarre. Vous allez cliquer sur « Télécharger l'archive ». Vous choisissez le massif, la date, le format PDF. Et là, on vous envoie le BERA. Donc, le BERA, la première chose à regarder, ça va être l'estimation du niveau de risque. Le niveau de risque, il va de 1 au risque 5. Là, c'est vraiment le mulot qui pète, il y a tout qui part. Niveau 2, on a un risque qui est limité. Pareil, il y a peu de risque, mais en fonction des versants, de là où on se trouve, il peut y avoir des coulées, des petits départs. Donc là, on commence à être attentif. Niveau 3, risque marqué, avec un déclenchement et des départs faciles. Niveau 4, risque élevé. Et risque 5, le niveau maximum. Donc là, vraiment, on peut avoir beaucoup de purges spontanées, des grosses avalanches, de grosses quantités de neige mobilisables. Donc là, il ne faut vraiment pas partir au hasard et bien, bien choisir son itinéraire. Ça, c'est pour le niveau de risque. Élément important aussi, vous avez la rosace avec les différentes orientations qui va vous dire où est-ce que le risque est le plus important. Et ensuite, on va vous donner les situations avalancheuses typiques. Situation avalancheuse typique, neige fraîche, neige ventée, sous-couche fragile, neige humide. À côté, vous avez un dessin de montagne avec le niveau d'enneigement en versant nord, en versant sud. Vous avez un texte descriptif qui va vous parler de la stabilité du manteau neigeux, qui va vous donner plus en détail la structure du manteau neigeux, le niveau, la consistance, tout ça. Donc ça, c'est très intéressant à lire attentivement, vraiment. Un peu plus bas encore, vous avez l'iso zéro, donc à quelle altitude la température est à zéro. Vous avez les quantités, les épaisseurs de neige présentes à telle altitude, 1500, 1800, 2000, il me semble. Vous avez les quantités de neige qui sont tombées les jours précédents et celles qui vont arriver dans les 24 heures. Les prévisions météo et la tendance pour le jour suivant. Tout ça, ça constitue des informations clés pour préparer sa sortie. Donc pour résumer, la meilleure façon de préparer une sortie hivernale, c'est de consulter le BERA et le lire attentivement. Regarder une carte et éventuellement le site géoportail avec le calque des pentes. Passer un coup de fil à un ami ou un professionnel qui est passé dans le secteur récemment. Et ensuite, une fois qu'on est sur le terrain, observer ce qui est observable. Regarder, repérer les différents indices de l'activité avalancheuse récente. Est-ce qu'il y a eu des coulées de neige récentes ? Est-ce que c'était des départs spontanés ? Est-ce que c'était de la neige humide ? Est-ce que c'était des plaques ? Est-ce qu'il y a des fissures qui montrent qu'il y a des parties du manteau qui sont prêtes à partir ? Est-ce que les crêtes sont pelées aussi à cause du vent ? Est-ce que la neige s'est humidifiée ? Est-ce que vous voyez des petites coquilles d'escargots ? Est-ce que vous voyez des corniches planter le bâton ? Et vous voyez un petit peu comment le bâton réagit ? Est-ce que vous êtes arrêté tout de suite par une couche dure ? Est-ce qu'il s'enfonce sur 50 cm ? Tout ça, il faut l'observer, le sentir, tester. Et ça va être vraiment un sens à développer. Et à force de pratiques et de lire le BERA, on arrive à mieux lire le terrain, à sortir, à adapter son itinéraire, à être plus en sécurité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao ! Et voilà, on a du taf en arrière. Oui !